On va beaucoup parler de mode dans les prochaines semaines avec l'ouverture à Paris du SEM et puis de la mode masculine en particulier à travers ce SEM. Alors voici Johnny Hallyday, non pas chanteur mais créateur, ou presque. Prenez votre micro, c'est toujours mieux pour chanter. Créateur, créateur, grâce à Danny. Alors Danny, en définitive... Nous avons décidé de lancer une mode pour une certaine jeunesse qui soit accessible à beaucoup de gens. Alors cette mode, nous allons regarder quelques mannequins défilés, mais cette mode Danny Voyageance est en définitive avec l'étiquette Hallyday pour la boutique des stars, non ? Oui, c'est pour l'étiquette Hallyday, je veux dire, pour la boutique des stars, mais c'est une ligne qui colle bien à sa peau, je veux dire, c'est fait spécialement pour lui. J'ai préparé une collection, j'ai mélangé beaucoup de tissu et cuir pour Johnny et j'espère que... Et aussi bien pour les hommes que pour les femmes puisque... Si, si, Johnny m'avait demandé il y a 4 mois de ça, pour avoir une collection de femmes. Alors j'ai fait une collection. Il y a 6 mois maintenant. 6 mois. J'ai fait une collection et j'espère que ça y paiera parce qu'il va les voir passer devant lui. Voilà, alors c'est... Ils sont mal éclairés là. Oui, mais parce qu'il y a énormément de monde ici au Fouquens pour découvrir les premiers modèles de la ligne Johnny Hallyday. Simplement, vous avez contrôlé un petit peu ce qui se passait dans la créativité de Voyageant ? Bien, on a vu ensemble évidemment les modèles, on a choisi ensemble les modèles et je dois dire que ce sont les premiers modèles que nous avons choisis définitivement. Mais comme premier modèle uniquement, il y en a plein d'autres qui suivront. Alors dans ces premiers modèles, il a été très interventionniste à l'idée par exemple pour le choix des couleurs, le choix des matières d'Ali Voyageant ? Oui, il sait exactement ce qu'il veut. Bon, chaque fois qu'il y a un modèle qui sort, je crois qu'il donne son opinion et on l'écoute parce qu'il n'aime pas les doublures qui sont de couleur, il aime des trucs qui sont... C'est-à-dire que je n'aime pas les doublures qui soient trop voyantes. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, on n'a pas fait de doublures trop voyantes, c'est des trucs qui sont assez discrets. Alors là, on rentre, on revoit l'ensemble des mannequins et on rentre presque dans la boutique des stars. La boutique des stars, ça va être quoi ? Ça va être une chaîne, ça va être... La boutique des stars, ça va être une chaîne de magasins qui va être... Pratiquement, il y a déjà 6 ou 7 magasins qui existent. À Paris, à Bourgogneil, il y a la boutique des stars, c'est le premier. La boutique des stars a été créée au départ par quelqu'un qui travaille avec moi de très près qui s'appelle Joël Debouges. C'est une boutique où on vend des vêtements, où on est plusieurs chanteurs. Il y a Edi Mitchell, il y a Herbert Leonard, il y a Patrick Bruel, il y a moi-même, il y a Hervé Villard, il va y avoir d'autres. Et nous avons créé une boutique où nous choisissons chacun nos modèles et où nous essayons de créer des choses qui puissent intéresser les jeunes. Denis, vous étiez déjà installé à Marseille ? Oui, je suis fabricant depuis 10 ans et quand Joël m'a proposé cette idée de la boutique des stars, c'est-à-dire d'habiller les stars et de faire une collection, bon, mais depuis un an, on essaie de faire le maximum pour ces boutiques des stars, oui. Ça fait 10 ans que je suis fabricant aussi et styliste. Bon, alors, aujourd'hui, on peut lui demander un mot à Gisèle ? Un mot, hein. Un mot. Un mot. Alidé a bon goût ? Très bon goût, très 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 bon goût. Pas seulement la façon de s'habiller. Non, non, mais je parle d'un mot aujourd'hui. Elle dit ça parce que ça m'a fiancé. Non, pas du tout. En dehors de vous, dans le choix des vêtements, etc., vous êtes assez d'accord ? Vous avez votre mot à dire ? Je n'ai pas encore eu mon mot à dire, je dois vous avouer, mais enfin, je pense que je pourrais donner quelques conseils, oui. Spécialement sur la ligne Alidé pour les femmes ? Oui, sûrement, oui. Bon, là, par exemple, je trouve que cette veste est superbe, elle est magnifique, mais moi, personnellement, j'enlèverais les cuissons. Mais enfin, bon, ça, c'est vraiment une affaire de goût et c'est très personnel. Elle l'a dit, hein ? Qu'est-ce que Johnny Alidé a importé ? C'est au hasard, d'habitude, ou vous avez modifié, j'allais dire, sa garde-robe ? Non, absolument pas, j'ai rien modifié. Mais j'aime bien lorsqu'il met un t-shirt vert avec un pantalon de toile et puis des tennis. Ah, bon, tout ça ? De toute façon, moi, je l'aime. Oui, très simple. Ah oui, ça vous arrive souvent, t-shirt vert ? Ça m'arrive, mais ça m'arrive. Des charentes vertes, mais enfin, pas des charentes vertes. Non, je n'ai pas dit des charentes vertes, un t-shirt vert. Oui, je mets souvent, oui, oui, je m'habille, bon, je m'habille en général assez décontracté. Mais je m'habille souvent aussi parce que ma femme est quand même très BCBG et donc je n'ai plus pas trop des pareilles. En définitive, avoir Johnny Alidé dans sa ligne, Danny Boydjan, c'est très important pour un fabricant ? Oui, c'est très important. C'est-à-dire, moi, mes créations, depuis 10 ans, pour m'exprimer, j'avais besoin de Johnny, car c'est un star. Et je paie tous les vêtements qu'on a fait, tout ce qui est ginori, ça lui colle bien à sa peau. Alors, c'est très important pour moi pour m'exprimer avec cette collection. Oui, mais alors, quand Gisèle dit « j'aime pas les cuissons », vous allez être obligé de modifier le modèle ? Mais tout à l'heure, j'ai discuté avec Gisèle, je crois que Gisèle va me donner un coup de main quand on va préparer les collections. Elle va être derrière nous, elle va nous conseiller pour les cuissons, pour les doublures et pour pas mal de choses. Vous connaissez les prix de ce qui va être marqué Johnny Alidé ? Johnny ? Nous avons discuté un petit peu des prix avec Danny. J'ai tenu à une chose, c'est que ce ne soit pas, ce soit des prix abordables pour les, pour tous les gens qui auraient envie de l'acheter, c'est-à-dire pour les, pour les, pour les jeunes, les moins jeunes, par rapport à ce qu'aujourd'hui on peut gagner dans une, par mois, dans une, dans une vie courante, quel que soit, quel que soit le, le salaire qu'on puisse avoir par rapport au métier qu'on fait. Je crois que Danny et moi, nous sommes tombés d'accord pour ne pas faire des prix trop chers. C'est bien ça, oui. Nous pensions que tous les vêtements doivent être achetés par, par une population de jeunes qui n'ont pas les moyens de mettre des blousons à 5 ou 6 000 francs. Johnny m'avait conseillé de travailler sur des collections avec cette idée, je crois qu'on est arrivé. Par exemple, quand nous trouvons des choses que nous avons envie d'acheter dans certains magasins, comme Miss Fair ou comme d'autres magasins, où ce sont des prix inabordables pour la plupart des gens, je pense que nous pourrons faire des modèles qui puissent être plus à la portée des gens de tous les niveaux. Alors une dernière question, c'est une passion maintenant et, en dehors d'un, j'allais dire, d'un coût médiatique, ça va devenir une passion. Je ne dois pas vraiment dire que ce soit une passion, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, parce que, moi, j'ai les moyens de m'habiller dans certains magasins, où je peux m'acheter les modèles que j'ai envie. Je crois qu'il y a pas mal de mômes, pas mal de gens, qui ont envie d'avoir les mêmes vêtements et qui ne peuvent pas se les payer. Alors ce qu'on veut essayer de faire, c'est une ligne équivalente à celle-là, avec leurs moyens à eux. Voilà, alors, à partir de quand ? Tenez, voilà, il n'y a pas de raison que Hallyday ait sa fiancée et que moi, je n'ai pas ma femme à côté de moi, c'est pas la peine. Et simplement un dernier mot, à partir de quand Hallyday est dans les boutiques ? Mais à partir du mois de février, c'est-à-dire après le salon de prêt-à-porter, le 6 février, il y a tous les représentants qui partent sur la route, c'est-à-dire dans toute la France, pour vendre la ligne Hallyday et l'ouverture des boutiques qu'on a prévues à les Joëlles de Bourges. Bien, en tout cas, merci de nous avoir réservé cette exclusivité pour voir les premiers modèles signalidés avec Tani Boyadjian. La boutique des stars, c'est pour dans quelques jours, maintenant, au mois de février. Et la mode masculine, on aura l'occasion d'en beaucoup reparler pour le moment du sève. Voilà, bonne fête à toutes les Véroniques et bonne journée à tous. On se retrouve demain sur la Une à 13h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !